... Mesdames et messieurs, chers amis de Benguebo FM, merci d'être avec nous pour cet échange avec notre invité Bob Bolabwe Mbokoso. C'est le président du RPDR, un parti politique. Il a représenté la diaspora congolaise au dialogue de la Sainte-Cour. Et aujourd'hui, bien sûr, avec l'évolution de la situation, il vient nous faire part de son regard sur la crise congolaise. Bob Bolabwe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Bob Bolabwe, d'entrée de jeu. Où va le Congo ? Où va le Congo ? Question difficile. Mais tout ce que je peux dire est que le Congo va mal. Le Congo va très mal. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les évêques ont dit « debout congolaise ». Si le peuple ne se mettait pas debout, le Congo va tout droit vers, comment dirais-je dire ? Sa perte. Debout, complètement. Donc, le Congo, on risque de ne plus reconnaître le Congo dans sa forme actuelle. Donc, le Congo risque elle-même de juste arrêter. Vous savez, on a fourni la Lugoslavie. Aujourd'hui, c'est quoi la Lugoslavie ? C'est 4,5 pays. On a fourni, je vais dire, le Soudan. C'est quoi le Soudan aujourd'hui ? Alors, nous vous vendons des choses. Si vraiment les communaux ne se mettaient pas debout, en rapport avec ta question, le Congo ira vers le gouffre. Bob Bolabwe, vous avez été des ceux qui prenaient le dialogue. Régrettez-vous d'être allé au dialogue de la 5 ? Néance. Dans ce premier temps, je voulais souligner le fait que mon parti, le RPLR, dont je suis le président, est membre de la dynamique de l'opposition congolaise. Comme membre de l'opposition congolaise, nous avons combattu avec acharnement le combat de l'église, cette histoire de dialogue. Vous étiez contre au départ. On était contre. Mais alors, contre le dialogue. Il a fallu attendre le mois de juin, lorsque le président Tussiquet nous a convoqués à Genval, on était tous à Genval. Et après débat et discussion, on s'est convenu d'aller dans un dialogue, mais le dialogue selon la résolution 2277, qui n'avait rien à voir avec le dialogue proposé par le président Capitain. Alors, bon, 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 aujourd'hui, tous les Congolais avaient le regard tourné vers Kinshasa, où, officiellement, on devrait, en fin de semaine, la date était plutôt vague et précise pour tout dire, mais là, en mi-journée de ce samedi 4 novembre, pas de signal du côté de la CENI. Qu'est-ce que vous attendez encore quelque chose de Kornay Nanga ? Sinon, pourquoi, puisque c'est lui, selon la Constitution, qui est le maître d'œuvre des élections ? Kornay Nanga a promis de publier le calendrier d'électorat à la fin de cette semaine, son samedi, dans le pays de publication du calendrier. Bon, mais le premier, c'est quoi ? Pourquoi il n'a pas publié ? Mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait, comment dire, il s'est géolétrique, il ne le promet, il ne le réalise pas. Mais ce n'est pas si Mananga, c'est le caracteur même de ce gouvernement. Il promet, il ne le réalise pas. Mananga n'a pas publié. Pourquoi il n'est pas publié ? Ça, c'est la vraie question. Moi, je pense que c'est... Mais il a fait beaucoup de tractations toute la semaine. Il a rencontré les prêtres, il a rencontré l'Union africaine. Mais le problème, moi, je pense, Mananga, aujourd'hui, se trouve dans une logique où il doit couper la poire en deux. Il a parlé de 504 régions, ce qui devrait nous ramener en 2019. Bien sûr. En même temps, Niki, le passage, mais aussi l'Union africaine, nous fait comprendre que l'élection en 2018, il doit trouver le moyen de réduire de 504 jours à 200 jours à peu près. Donc, tout le problème est là. Il subit la pression de la communauté internationale, mais en même temps, il subit la pression de la majorité présidentielle. Rappelez-vous que Nanga est instrumentalisé par le pouvoir. Nanga, c'est le porte-parole du pouvoir. Donc, tout ce qu'il fait, c'est décider à Kigatati. Donc, il se trouve dans une position, comme on dit, dans Clume et le marteau. Il s'est satisfait, comme on dit, les érettes à la communauté internationale, ou satisfait son camp politique avec la majorité présidentielle. Il est là. Mais il est de la société civile, mais tout le monde s'est présenté comme quelqu'un de la société civile. La société civile. Oui, mais la société, ça dépend. La société civile commune, soit vous êtes la société civile de la majorité, ou vous êtes la société civile, comment dirais-je, de l'opposition. Nanga, il est de la société civile, mais la société civile est chapeautée par le pouvoir. Sous-titrage ST' 501